13 milliards d'investissements étrangers, Emmanuel Macron qui a accueilli être aujourd'hui à Versailles des grands patrons du monde entier pour ce rendez-vous annuel Choose France. Est-ce qu'il a raison de se réjouir de la réindustrialisation de la France ? Oui, la dynamique est clairement là après deux décennies d'appauvrissement industriel. Sous les ors du château de Versailles, donc, il y avait cet après-midi 206 patrons de multinationales. La moitié venait pour la première fois, dont Elon Musk, le patron de Tesla et de Twitter en vedette. Musk qui a eu droit auparavant à un tête-à-tête avec le chef de l'État pour un possible débouché industriel en France. Voilà, pas d'annonce aujourd'hui, on discute, ça discute avec le gouvernement français, c'est ce qu'a dit Bruno Le Maire ce matin. En attendant Tesla, l'Elysée se vende cette année de 28 projets d'investissement. Le plus gros a été dévoilé vendredi à Dunkerque, 5,2 milliards pour une grande usine, aujourd'hui on dit gigafactory, de batteries électriques construites par le taïwanais Prologium. Projet qui repose sur une nouvelle technologie qui remplace l'électrolyte liquide par une céramique, ce qui permet d'augmenter l'autonomie des véhicules électriques et qui devrait aboutir à la création à terme de 3000 emplois à l'horizon 2030. Dunkerque où le chinois XTC va construire avec le français Orano une usine de composants et de recyclage de batteries pour 1,5 milliard d'euros et 1700 emplois. Avec les trois autres programmes existants, cela ferait 20 000 emplois industriels nouveaux autour de Dunkerque dans un bassin qui en a perdu 6000 en 20 ans. La France est toujours championne d'Europe des investissements étrangers ? Alors c'est ce que dit pour la quatrième fois de suite le baromètre annuel de l'attractivité. On en a beaucoup parlé ces derniers jours mais le cabinet Herstein-Jung ne fait que compter les annonces de projets. Plus de 1200 en France contre 900 au Royaume-Uni et 800 en Allemagne sans tenir compte de la taille des investissements et de leur montant. On le voit au nombre d'emplois créés par projet, 33 en moyenne en France contre 58 et 59 en Allemagne. et au Royaume-Uni. Le gouvernement, l'exécutif, promeut pourtant son bilan industriel. Avec 300 créations nettes d'usines en France entre 2017 et 2022, c'est ce que répète Emmanuel Macron, et environ 100 000 emplois industriels de plus, soit un regain de 3,5%. Après des années de marasmes, on voit que la chute est stoppée. Mais il suffit de contempler cette courbe pour mesurer l'ampleur du désastre. Depuis 1980, la France a perdu plus de 2 millions d'emplois industriels. Entre 1995 et 2015, le pays s'est vidé de près de la moitié de ses usines et du tiers de ses emplois industriels, en silence et quasiment dans l'indifférence générale. En silence, vraiment ? Oui, c'est ce qu'a montré le directeur général de BPI France, Nicolas Dufourg, dans un livre édifiant paru l'an dernier sur cette désindustrialisation. Durant toutes ces années, la société tout entière, écrit-il, s'est détournée de l'industrie. Personne n'a défendu ces usines, sauf évidemment les salariés concernés, parce que les usines, c'est le monde d'avant, c'est sale, c'est dangereux, ça pollue, autant faire ça loin de chez nous. Parce que certains dirigeants ont lancé l'idée du faiblesse de l'entreprise sans usine, en laissant la fabrication aux pays émergents, et pas seulement pour des raisons de coût du travail. La mondialisation n'explique pas tout. Il y a des vraies raisons culturelles qui ont animé les élites, les enseignants, parfois les syndicats dans certaines branches, écrivait Nicolas Dufourg. Aujourd'hui, en tout cas, le résultat, c'est que l'industrie allemande compte 7,5 millions d'emplois contre un peu plus de 2,7 millions dans l'industrie française. C'est ça, c'est ça, c'est ça.